Je crois que je vais me permettre de commencer. Merci beaucoup de votre patience. Nous sommes heureux et heureuses de vous recevoir aujourd'hui à cette activité qui lance donc le dernier profil de l'École d'été de l'Institut du Nouveau-Monde, de l'INM. Merci encore une fois d'être ici parmi nous. Nous avons la grande, grande chance d'accueillir Omar Akhtouf, qui sera interviewé dans quelques minutes par Anne-Gabrielle Ducharme. Merci encore une fois à vous deux d'être parmi nous. Je me permettrai tout d'abord, en tant que chargée de projet de l'École d'été, de vous présenter ce projet qui se déroule dans le cadre des activités de l'Institut du Nouveau-Monde depuis 2004. Et qui permet aux jeunes de 15 à 35 ans d'exercer leur citoyenneté en développant des propositions, des projets et en mettant en œuvre leurs compétences citoyennes. Alors, l'École d'été est en effet un lieu d'apprentissage, mais ça va même au-delà d'un lieu d'apprentissage. C'est un moment privilégié pour développer son réseau et se mettre en action. Évidemment, cette année, nous avons un contexte un peu différent. Je ne l'expliquerai pas plus, étant donné qu'on est tous et toutes bien au courant. Mais évidemment, ça nous a forcé à réinventer en quelque sorte la formule de l'École d'été, qu'on espère évidemment voir revenir dans le futur à sa forme présentielle. Donc, cette année, toute l'École d'été a eu lieu en ligne. Alors, ça a été un très, très beau défi qui nous a permis également de découvrir toutes sortes de nouvelles méthodes pour se connecter et qui nous a permis également de se rapprocher des régions et même de l'international. Donc, nous en sommes vraiment ravis. Comme je mentionnais tout à l'heure, le profil innovation, dont cette conférence aujourd'hui marque le départ. Et tu as un profil, le dernier, donc, des profils de l'École d'été. Les profils sont le cœur de nos écoles. En fait, là où les jeunes participants et participantes peuvent développer leurs compétences citoyennes. On en a eu plusieurs et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le site web de l'École d'été qui vous permettra d'avoir un aperçu sur ce qui s'est passé durant quelques mois déjà. Un été qui se prolonge, en effet, qui devient un peu plus vieux et froid. Mais voilà. Alors, les circonstances actuelles nous ont, comme je vous dis, invités à repenser la formule. Et c'est pour ça qu'on se retrouve encore aujourd'hui à l'été, à l'été, cet été qui nous invite à se questionner sur de nombreuses questions, notamment celle qui nous anime dans le profil innovation qui commence, qui est quelle démondialisation, quelle mondialisation et est-ce qu'on va vers une démondialisation dans le contexte actuel. Donc, je vais laisser tout à l'heure Anne-Gabrielle expliquer un peu plus en profondeur la portée de ce moment privilégié que nous allons vivre avec Omar Actouf. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter la charte de participation de nos événements, qui est un document qui nous anime justement et qui nous accompagne justement dans ce processus. Alors, il y a évidemment certains comportements qui sont encouragés. Vous les avez à l'écran, entre autres, intervenir de manière brève et directe, étant donné qu'on va vous inviter également, évidemment, à vous prononcer un peu plus tard et à poser des questions ou à partager des commentaires avec notre invité Omar Actouf et notre animatrice Anne-Gabrielle Ducharme. Donc, on attaque les idées et non les personnes. On ose prendre la parole et s'ouvrir à la diversité des points de vue. Et voilà. Donc, grosso modo, c'est les bases du vivre ensemble. Il y a également quelques comportements qui sont inacceptables. Vous les avez à l'écran et vous les avez déjà acceptés également en vous inscrivant à cette activité. Donc, je vous laisse donc regarder. Mais comme je vous dis, c'est donc les bases du vivre ensemble qui nous accompagnent donc à travers cette activité-là et toutes les activités de l'école d'été. Alors, avant de laisser donc place au débat, j'aimerais vous rappeler que cette activité vous invite à prendre la parole un peu plus tard. Quand, bon, Gabrielle va expliquer le déroulement un petit peu plus en profondeur. Mais je voudrais quand même m'assurer que vous êtes toutes et tous au courant de comment fonctionne Zoom. Bien évidemment, vous avez probablement beaucoup d'expérience au moment où on se parle sur Zoom. Mais je vous rappelle donc que vous avez un outil qui vous permet de demander la parole. Alors, si vous voyez, il y a un menu noir sur le bas de votre écran. Alors, vous pouvez cliquer sur Participants ou sur Converser. Et il y a une barre blanche, un menu blanc qui va s'ouvrir à droite de votre écran. Et vers le milieu, vous devriez voir donc plusieurs outils qui se présentent à vous. Vous pouvez d'ailleurs, je vous invite tout de suite à tester cet outil de main bleue qui vous permettra donc de demander la parole. Alors, n'hésitez pas, allez-y, demandez la parole tout de suite. Voilà, je vois plusieurs personnes qui ont testé. Si vous voulez, vous pouvez encore le faire juste pour être sûr que tout le monde sait comment l'utiliser. Donc, voilà, je pense que sans plus, je vous souhaite une excellente conversation. Anne-Gabrielle Ducharme et Omar Akthouf, merci encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui. Et très bonne conversation à vous. Merci à vous. Merci. Merci Carminda pour ton introduction. Je vais y aller d'une très courte introduction moi-même. Donc, bienvenue à cet entretien intitulé « Pensez locale pour renforcer le Québec face aux crises ». Et donc, tout petit préambule avant de sauter dans le vif du sujet. Vous le savez, la crise sanitaire actuelle est venue chambouler toutes sortes de secteurs de la société québécoise. Mais elle a aussi mis en lumière des failles qui existaient déjà. Donc, on a juste à penser au CHSLD, à ne pas confondre avec les CHSLD. Donc, il présentait déjà plusieurs problèmes. Mais on a aussi mis en lumière notre dépendance à l'étranger. Puis l'exemple qui pourrait venir en tête le plus facilement, c'est toute la question de l'approvisionnement des masques. On se souvient au début de la crise, le Canada avait besoin de masques. On n'en produisait pas tellement ici. Ça a créé un gros branle-pas de combat pour s'en procurer. Et c'est ce qui a amené des activistes, des journalistes, mais aussi des chercheurs comme M. Actouf, qui est présent ici aujourd'hui, à ramener de l'avant la question de la démondialisation. Et donc, pour creuser le concept, on est avec le chercheur et auteur Omar Actouf. Bonjour, M. Actouf. Bonjour. Première question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours? On sait que vous êtes passé par HEC Montréal. Donc, comment est-ce qu'on marie HEC Montréal et démondialisation? Écoutez, mon parcours, je viens d'Algérie, début des années 80. Et pour faire très court, j'ai eu une proposition à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Parce qu'à l'époque, il fallait que je me trouve un emploi à l'étranger. Et donc, m'a offert un emploi de professeur de management. Comme je venais d'avoir un PhD en management. Donc, je me suis dit, dans ma tête de quelqu'un du tiers-monde qui vient de son Algérie, de Kabylie et des montagnes là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre aux gens qui sont du Canada et d'Amérique du Nord qui ont inventé le management? C'est eux qui l'ont créé. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire? De nouveau, même si j'ai un PhD, un BA, tout ça, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, j'étais tellement anxieux avec ça que je me suis mis à lire tous les classiques, y compris dans le texte pratiquement d'édition originale, jusqu'à me déplacer au British Museum à Londres et dans les plus grandes bibliothèques du monde pour pouvoir regarder tous les auteurs d'économie et de gestion dans leur texte. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en lisant Adam Smith dans son texte, en lisant Karl Marx dans son texte, en lisant Taylor, Fayol, etc., dans leur texte, eh bien, je me suis aperçu que ce qu'on m'a raconté dans les business school, c'était beaucoup de mensonges. On m'a énormément menti. On nous enseigne un faux Adam Smith. Pas faux, faux, mais pas très juste non plus. Qui sait, par exemple, qu'Adam Smith a dit, a écrit, « Laissez trois businessmen faire du business sans surveiller ce qu'ils font, et vous avez trois bandits. » Adam Smith n'était pas pour le libre marché. La main divisible d'Adam Smith, c'était une petite métaphore poétique. Adam Smith était pour la présence et l'intervention de l'État dans les affaires économiques. Je me suis rendu compte, par exemple, que Taylor avait ajouté à ses principes, un principe qu'on ne m'a jamais enseigné et qui n'était dans aucun livre de gestion, c'est une fois que les coûts de l'entreprise sont payés, les patrons doivent partager équitablement ce qui reste avec tous les employés. Bon, alors, de mensonge en mensonge, en mensonge, en mensonge, je suis arrivé à enseigner ici, à Trois-Rivières et à Plans-de-Lorme, le management, en ayant une attitude tout à fait critique vis-à-vis. Je me mettais à rechercher où était la vérité, où étaient les mensonges, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette réputation, et puis ça m'a mis sur cette voie de critique et de vigilance, sans ajouter le fait que je viens d'origine de philosophie, de littérature, donc de discipline où on se pose beaucoup de questions, où il n'y a pas que de certitudes. Alors voilà un peu, en gros, comment ça s'est passé, puis comment ça continue jusqu'à maintenant. Malheureusement, on continue à enseigner des choses qui ne marchent pas et qui ne sont pas tout à fait exactes sur ce monde. Et là, on va profiter en fait de vos compétences de professeur pour vous demander quelque chose de peut-être un peu didactique, mais pour vraiment mettre les bases de notre conversation, quand on parle de la démondialisation, pardon, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, le mot démondialisation, je pense qu'il est en français en tout cas. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres langues, ça m'en donnerait. C'est, je pense, Arnaud Montebourg qui l'a mis sur la scène publique, qui était ministre de l'économie de François Hollande et qui a été l'un des premiers ministres d'économie de l'Occident à parler de démondialiser, démondialisation. Bon, ça veut dire, dans la parole, dans les mots, Arnaud Montebourg, Arnaud Montebourg, pardon, ça veut dire revenir sur les principes de la mondialisation. Mais démondialiser en soi n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est démondialiser la mondialisation néolibérale. C'est ça qui est le problème. Parce que que l'économie devienne mondiale, que les marchandises et les biens et les services circulent et le travail, etc., à travers le monde, ça, c'est inéluctable. Et ça s'appelle mondialisation, ça s'appelle globalisation, ça fait ce que vous voudrez. Mais ce dont il s'agit, c'est démondialiser le néolibéralisme. C'est de ça qu'il s'agit, le dogme néolibéral. Est-ce que vous voulez que j'aille la voir sur le dogme néolibéral? Non, en fait, on va y arriver. Désolée, j'étais sur mute pour qu'on vous entende mieux. Donc déjà, OK, petite précision. Donc on ne parle pas simplement de mondialisation. Vous faites bien de le dire, on parle d'une mondialisation néolibérale que l'on devrait, selon vous, donc viser à démondialiser. Autre petite précision, conceptuelle, terminologique, avant qu'on plonge dans d'autres questions. Est-ce que la relocalisation signifie la même chose que la démondialisation? Oui et non. Oui et non. Parce que relocaliser totalement, ça n'a pas de sens. Ça n'est pas possible, mais aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en autarcie et enfermer sur ses frontières et tout produire par lui-même. Mais relocaliser, par exemple, tout ce qui relève des besoins vitaux d'un pays, des besoins vitaux des citoyens, oui. Vous avez cité l'exemple des masques, ça, c'en est un. S'il y a une leçon à tirer de COVID et tout ce qui est arrivé là, c'est que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays du monde, notamment dans l'Occident, grâce à cette pensée néolibérale qui consiste à mettre l'argent et le capital au-dessus de tout, c'est l'enrichissement des riches qui passe avant tout. Alors aujourd'hui, les banques n'ont jamais été aussi riches et le monde ne s'est jamais aussi mal porté. Il n'y a eu jamais aussi peu de riches et aussi riches dans le monde et ce monde n'en a jamais été aussi mal. Mais c'est ça le dogme néolibéral. C'est enrichir, enrichir, minimiser le rôle de l'État, enrichir les riches, bien entendu, maximiser ses richesses, maximiser l'extraction des matières premières et tout ce que la nature peut donner pour baisser les coûts et faire encore plus d'argent, plus de profits, etc. Donc le dogme néolibéral, c'est ça. C'est de vouloir à tout prix transformer tout ce qui existe sur cette planète en argent sonnant et trébuchant pour faire des profits et pour enrichir les riches. Alors relocaliser, oui, par exemple les masques, mais pourquoi il n'y avait pas de stock de masques en France ? Mais pourquoi il y en avait en Allemagne ? Il y en avait au Japon, il y en avait à Cuba, il n'y en avait pas au Canada, il n'y en avait pas aux États-Unis parce que les pays, l'Allemagne, le Japon, Cuba ne sont pas néolibéraux. Et l'État dans ces pays-là a un rôle à jouer dans l'économie et dans la santé du pays et intervient dans ce que font les entreprises, dans ce qu'elles stockent, dans ce qu'elles ne stockent pas, etc. Et donc l'Allemagne a obligé les entreprises allemandes à stocker un minimum de masques pour quelques éventualités. Évidemment, stocker des masques, ça ne rapporte pas d'argent, mais ça permet le jour venu, s'il y a un virus, de protéger ses citoyens. Alors voilà comment on est arrivé là, c'est qu'on a délocalisé tellement tout, on a tellement déstocké tout, qu'on a été jusqu'à enlever au pays ce qui est vital pour la moindre perturbation dans l'ordre des choses, ce qui est vital n'existait plus. Alors ce qui fait que la France a fait appel à Cuba pour envoyer ses médecins dans ces territoires des Antilles, pour sauver les citoyens français. On a vu un avion communiste russe Antonov atterrir à Washington plein de masques communistes chinois. Bon, alors voilà, relocaliser, oui, mais relocaliser tout ce qui est vital, tout ce qui est besoin essentiel des citoyens. Par exemple, ici au Québec, nous avons une agriculture qui est pratiquement totalement extravertie, notamment l'élevage. Une énorme partie, le pourcentage de l'élevage est destiné à l'exportation. Les méga-porcheries, les méga-machins, etc., qui en plus polluent et mettent à mal notre environnement, et bien tout ça, oui, il faut en finir. Il faut diminuer ces méga-porcheries et faire plus de petites fermes québéco-québécoises qui font en sorte que le Québec ait de quoi manger. Donc quand vous avez les besoins vitaux comme ça ou les besoins de dignité absolue et indispensables d'un pays ou de des citoyens, c'est un, l'alimentation, deux, la santé, et trois, évidemment, le logement. Mais c'est surtout l'alimentation et la santé. Alors si l'alimentation et la santé sont complètement laissés entre les mains du privé, donc néolibéral, qui dit que le privé est plus efficace que tout le monde parce que faire de l'argent, c'est ça qui est efficace, et bien voilà. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait été beaucoup plus efficace si on avait stocké des masques et faire faire moins d'argent aux faiseurs d'argent. Mais bon, stocker des masques aussi, ça, c'est une chose, puis c'est une décision qui peut être prise par la santé publique d'un État, vous le savez comme vous et moi, donc c'est une approche, un regard par rapport à la prévention. Oui, mais la santé publique néolibérale. Oui, absolument. Mais donc tout de même, on va parler… État publique allemande n'est pas néolibérale. Ah bien ça, on peut en débattre, l'Allemagne est tout de même intégrée dans les différentes associations supranationales qui permettent le bon laisser-aller du néolibéralisme. Mais si on vous amène ailleurs, donc vous le mentionnez déjà, ma question de raffiner un peu, recentrer la conversation. Concrètement, peut-être un autre exemple qui a des masques, comment est-ce que la mondialisation nous rend plus vulnérables face aux crises, qu'elles soient sanitaires, mais qu'elles soient également écologiques ou économiques? La mondialisation nous rend plus vulnérables déjà généralement dans le monde. Il y en a d'infiniment plus vulnérables que d'autres et de plus en plus. Eh bien, c'est tout simplement parce que cette mondialisation, néolibérale encore une fois, est une mondialisation qui dit ouvrez toutes les frontières, laissez les multinationales aller où elles veulent, faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent. Alors, quand on sait que General Motors ou General Electric pèse en chiffre d'affaires plus de la moitié du PNB de l'Afrique, quel pays africain va se lever devant une usine ou même d'Amérique latine ou d'Asie, à part les chinois, peut-être, va se lever devant une usine de General Electric ou de General Motors et leur dire arrêtez de polluer sinon foutez le camp. Et leur dire payez des salaires dignes à mes ouvriers, vous leur payez des salaires qui les font crever de faim, et ça n'est pas admissible. Quel pays peut faire ça ? Alors, l'une des choses qu'il fallait faire avec cette mondialisation, c'est que s'il y a mondialisation du business et de l'économie, eh bien, la moindre des choses, c'est de mondialiser le business, c'est de mondialiser, pardon, la gouvernance. Si le business et les affaires sont mondialisées, eh bien, il faut une gouvernance mondialisée. Qu'est-ce que c'est une gouvernance mondialisée ? C'est qu'une officine de l'ONU ou, je ne sais, enfin, l'officine transnationale de ce genre-là, comme l'OMC, parce qu'il en existe, l'OMC est là pour défendre les riches. Pourquoi ne pas créer une OMC qui défend les pauvres ? Pourquoi ? Une OMC qui dit, dans le monde entier, vous, General Motors, vous, General Electric, vous, Google, et on le voit bien, notre Justin Trudeau et tous ces gouvernements qui essayent de faire payer un sou d'impôt à Google ou à Uber ou à Netflix, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce que ces néolibéraux, ce sont les businessmen, c'est le monde du business qui a créé la mondialisation au niveau des biens à la plage des biens mondiaux, et c'est ce business qui voulait une mondialisation sans gouvernance mondialisée, free for all. Je fais ce que je veux, là où je veux, comme je veux, et ça fait le bien de tout le monde. Eh bien, non. Non. Il faut une OMC ou quelque chose de ce genre qui oblige toutes les multinationales à payer n'importe où dans le monde à son ouvrier un salaire qui lui permet d'avoir un logement, une voiture, des enfants, une famille, se soigner, s'instruire, se cultiver, etc., etc., de ne pas polluer un centimètre de territoire sans le compenser, et de payer 50 % d'impôts de le chiffre d'affaires où qu'il se trouve, au Luxembourg, au Bénin, au Burkina Faso, au Canada. Si on avait une telle gouvernance, eh bien, on aurait une mondialisation qui aurait du sens et une mondialisation qui ne serait pas de type renard libérés dans le poulailler. La mondialisation qu'on a, ce sont les renards que sont les multinationales qui sont libérés dans le poulailler mondial et on leur dit, « Ouccupez-vous des poules ? » Bon. On sait comment les renards s'occupent des poules. Et donc, selon vous, la mondialisation, elle nous rend vulnérables parce qu'elle n'est qu'économique, elle n'est qu'orientée vers le business et elle n'a pas d'outil de gouvernance qui l'accompagne pour la structurer. Absolument, bien entendu. C'est l'un des grands, des énormes chantiers et c'est l'un des arguments d'Arnaud de Montbourg quand il a parlé de démondialiser. Il n'est pas le seul, il y en a bien d'autres. Eh bien, c'est de rendre cette mondialisation contrôlable. Elle est complètement incontrôlable. Vous laissez, comme le dit Adam Smith, trois businessmen faire du business sans surveiller ce qu'ils font et vous avez trois bandits et trois destructeurs qui vous détruisent le monde et la société. C'est pas compliqué. Vous êtes seul, vous n'avez pas aujourd'hui d'adversaire pour vous contredire, donc je vais essayer de vous faire faire l'exercice vous-même. Est-ce que la mondialisation, par contre, ne nous aide pas aussi parfois pour faire face à certaines crises? La mondialisation, écoutez, si elle nous aidait, ça se saurait. Si la mondialisation nous aidait, l'Afrique ne serait pas dans l'état où elle est. Si la mondialisation nous aidait, on n'aurait pas eu le Covid-19. Si on a eu le Covid-19 et Ebola et Zika et Dengue et Tchinchingua et toutes ces maladies, tous ces virus qui se succèdent les uns après les autres et les changements climatiques qui sont en train de faire fondre la Sibérie et qui sont en train de faire sortir plus de méthane qu'il y a dans toute l'atmosphère et de faire sortir des virus qui datent de 30, 40 000 ans dont on ne connaît même pas la nature et les effets. Voilà ce que fait la mondialisation. Cette mondialisation aurait fait du bien si on aurait dit à cette mondialisation « Mondialise, mais ne pollue pas. » « Mondialise, mais paie tes impôts. » « Mondialise, mais n'appauvris pas. » « Mondialise, mais ne déforeste pas. » « Mondialise, mais ne rend pas les fleuves et les océans des réserves de plastique. » Voilà une mondialisation qui nous aurait aidés. Mais celle-là, non. Oui, parce qu'on va souvent… J'ai perdu mon idée tout simplement. Oui, c'est ça. On va souvent répondre aux gens, aux chantres de la démondialisation. On va leur dire qu'en fait, la mondialisation nous a tous rendus plus riches. Les indicateurs économiques n'ont jamais été aussi élevés aux quatre coins du mois. C'est archi faux. C'est archi faux. Ça, c'est la rhétorique des grands nombres. Vous prenez Bill Gates. Comment on calcule la richesse dans le monde? C'est le PNB ou le PIB. Et le PNB. Et le PNB per capita. Donc, PNB ou PIB par habitant. Comme ça. Alors, aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus pauvres par habitant. Par habitant, la Chine est au niveau du Bostouana. La Chine ne s'est pas enrichie. Le PNB a augmenté, mais le Chinois moyen est toujours aussi pauvre. Et ce n'est pas la faute aux Chinois, comme on veut le faire croire, parce que c'est notre affaire. On en discutera un autre webinaire, si vous voulez, que j'explique un peu au monde toutes les bêtises qu'on dit à propos de la Chine, des Chinois, de l'ordre mondial, etc., etc. Bon. Donc, alors, j'ai perdu le film aussi, là, c'était en parler de… C'est contagieux. Je vous disais de répondre un peu à cet argument qui dit que la mondialisation, au fond, apprend tout le monde qui risque. Oui, 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 c'est archifaux. Écoutez, c'est comme ça. Je tiens cet exemple de Joseph Ticklitz. Prix Nobel d'économie 2001, qui, comme vous le savez, est encore plus critique que moi, de la mondialisation. Il était patron de la Banque mondiale pendant cinq ans, patron du cabinet économique de Clinton pendant huit ans, professeur émérite d'économie au MIT. Ce n'est quand même pas Staline, ni Lenine. C'est Joseph Ticklitz. Bon. Donc, il dit, c'est l'effet des grands nombres. Vous prenez Bill Gates qui pèse 60 milliards de dollars, disons, et vous le mettez dans un café où il y a 49 chômeurs sans le sou. N'importe quel économiste vous dira, dans ce café, il y a 50 milliardaires par habitant. Voilà ce que dit l'économie, le PNB, le PIB par habitant. Aujourd'hui, 1% de la population mondiale, c'est-à-dire peut-être 1 000 familles, 2 000 familles, 5 000 peut-être, possèdent 80% de la richesse de cette planète. Et c'est grâce à cette mondialisation. L'enrichissement des plus riches, regardez les derniers chiffres d'Oxfam. Les plus riches et de Davos et du FMI récemment et de l'OCDE. Les 10% les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 28%, tandis que les salariés de ce monde ont vu leur revenu diminuer de 10%. Petite question pour vous. En fait, ce n'est pas une petite question, c'est plutôt une grande question, mais quand même. Pour qu'on puisse ensuite réfléchir et revenir à tout ce qui est démondialisation, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur les mécanismes très concrets qui permettent cette accumulation de la richesse chez les très riches, en fait, cette reproduction des inégalités à travers la mondialisation. Concrètement, comment la mondialisation auperre-t-elle ce phénomène? Écoutez, là vous me demandez un cours complet d'économie politique. Je vous avais dit que c'était une grande question. On va essayer de faire ce simple parce qu'on en a tout. Oui, je vais essayer en quelques mots. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a un certain économiste qui s'appelle John Hobson, du début du XXe siècle, contemporain de John Maynard Keynes, en anglais, qui a écrit un livre qui s'intitule « Imperialism ». Après avoir voyagé en Afrique et dans le tiers-monde, c'est les années 40 du siècle dernier. Il revient en Angleterre et il écrit ce livre, « Imperialism ». Et dans ce livre, il dit, première phrase, premier chapitre, « Le cimetière du capitalisme, c'est l'enrichissement individuel. » On est bien parti, là. Il explique. Le cimetière du capitalisme, c'est l'enrichissement individuel. Pourquoi? Parce que l'enrichissement individuel, combiné à la fausse concurrence libre et parfaite, combiné à la fausse disponibilité libre et parfaite de l'information, que ce soit toutes ces fausses hypothèses qu'on connaît de l'économie néolibérale et néoclassique, eh bien, vont faire que l'argent attire l'argent. Et ce sera toujours les plus riches qui seront plus riches. Plus vous avez d'argent à jouer au casino de la bourse, parce que la bourse, c'est un casino, alors arrêtez de dire, je place mon argent à la bourse. Vous placez rien du tout. Vous jouez au casino. Et quand on joue au casino, on sait que c'est toujours le casino qui gagne. Alors, comme l'a dit John McHenry, nous sommes dans une économie casino. C'est les banques et les bourses qui s'enrichissent et les spéculateurs. Et aujourd'hui, dans les banques, le numéraire, les démentures, les actions, etc., etc., les résiliables à court terme, ce qui s'en suit, la planète en monnaie fiduciaire ou non-fautie fiduciaire, vaut dix fois la valeur réelle de la planète. Alors, voilà ce que, alors, John Lombson continue, l'enrichissement attirant l'enrichissement, on va avoir forcément des gens de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Vous avez 5% de Canadiens qui possèdent 40% du Canada. 4% des Français possèdent 50% de la France. 20% des Américains possèdent 88% de l'Amérique. Voilà où nous en sommes. Et donc, ça sera encore cette logique marchande, sans régulation, sans gouvernance à l'échelle mondiale, qui permettrait la reproduction de ces inégalités-là, et le raccroissement même. Oui, mais attendez, il faut que je détermine ce raisonnement. Ah, d'accord. qu'aux années 20, les années 30, 40, vous savez combien touchait Henry Ford Ier par rapport à son ouvrier moyen ? 20 fois son salaire. Et Henry Ford Ier disait, tout patron qui touche plus de 20 fois le salaire moyen de son employé est un bandit. Et JP Morgan, JP Morgan, le banquier, à la même époque, disait, moi, la banque JP Morgan, je ne prêterai pas un sou à tout patron qui touche plus que 15, 20 fois le salaire de son employé moyen parce que c'est un exploiteur et un brigand. Aujourd'hui, vous avez des PDG qui touchent mille fois le salaire de leurs employés. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'ils travaillent mille fois plus ? Est-ce qu'ils ont mille fois plus de besoins ? Est-ce qu'ils sont mille fois plus intelligents ? De quel droit ? Un de nos PDG de Banque du Canada se payait, il y a quelques années, 73 000 dollars de l'heure. Dites-moi, s'il vous plaît, moi qui suis de formation psy, le premier être humain qui rentre dans mon cabinet de psy et qui me dit, je vaux 73 000 dollars de l'heure, j'appelle l'ambulance et je l'hospitalise. C'est un mégalomaniaque malade dangereux. Alors voilà, nous sommes dirigés, nous sommes dominés dans ce monde par des mégalomaniaques dangereux qui estiment valoir à eux seuls des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Oui, et moi, pour passer à une autre question que je trouve brûlante et que je ne veux pas faire attendre, et on retient peut-être ici l'analogie du casino qui nous aide bien à comprendre pourquoi certains en retirent plus. Et donc, vous l'avez bien dit, le casino est éventuellement celui qui gagne, peu importe le temps que ça prend, c'est comme ça que ça se termine. Je vous amène sur un autre volet que je trouve important de traiter parce qu'ici, on parle de démondialisation comme quelque chose de progressiste. On va parler ici, je parle ici vraiment comme dans la conversation qu'on a aujourd'hui, on va associer la démondialisation à l'environnement. Donc, se dire, OK, si on exporte moins, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre ou qu'on importe moins, etc. Par contre, on sait aussi que la démondialisation, c'est un discours qui est adopté par des dirigeants qui sont plus à droite, qui prennent des nationalismes un peu plus dangereux, qui vont être pour un repli sur soi. Alors, ma question pour vous, comment est-ce qu'on fait pour garder le meilleur de la démondialisation tout en évitant de tomber dans ces pièges? Écoutez, j'ai oublié tout de suite, il n'y a rien de meilleur dans cette démondialisation. Il n'y a rien à retenir. Tout est à démolir jusqu'aux fondations et il faut tout reconstruire. Bon, alors, je m'explique. Si on continue avec le raisonnement de John Hobson. John Hobson donne cet exemple. Aujourd'hui, je prendrais l'exemple de Bill Gates. Il dit, prenons un patron très, 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 très riche qui a une famille de dix personnes. Lui, ses six enfants, son chien, son chauffeur, son chat, etc. Bon. Concrètement, dans l'économie réelle, de combien de kilos de café cette famille de dix personnes qui possède ce que devraient posséder des millions de personnes. Je vous signale qu'une personne aux États-Unis possède à elle seule ce que devraient posséder 120 millions d'Américains. Une personne. Alors, Hobson dit, et c'est ça la mondialisation dans laquelle nous sommes, cette personne avec dix membres de sa famille de combien de kilos de café, puisque vous parlez d'exportation, etc., du Brésil ou de Colombie, ont-ils besoin pour prendre leur petit déjeuner par mois ? Un kilo. Mais si on leur a enlevé leurs 20 milliards de dollars, on peut le faire. Vous savez, un grand économiste, John Stuart Mill, a très bien expliqué parmi les classiques que dans l'économie, il n'y a rien de scientifique. L'économie, ce n'est que l'idéologie. L'économie, la pensée économique, telle qu'on l'enseigne dans les business schools, dans les business économiques, etc., les politiciens, tout ce qui s'en suit, ce n'est que la description d'une économie telle qu'elle convient aux riches. Point à la ligne. C'est-à-dire une économie qui appauvrit, qui fait des chômeurs, et plus elle fait des chômeurs, plus on applaudit. Alors moi, je vous demande, s'il vous plaît, juste une chose comme ça, parce que ça fonctionne par un association d'idées. Pourquoi est-ce que tous ces patrons-là, quand ça marche, quand ça fait des profits, quand ils font de l'argent, on les applaudit, on les fait passer à la télévision, on les félicite, on les remercie, on leur dit bravo, on les déifie, etc., etc., c'est toujours grâce à eux quand ça va bien, et quand ça va mal, ce n'est jamais leur faute. Ça, ça s'appelle l'infaillibilité divine. Puis si, je vous ramène à ma question quand même, parce que... Non, 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 ne me déviez pas, parce que ça, c'est extrêmement important pour que nos auditeurs comprennent. Il y en a marre, il y en a assez, l'un des fruits de cette mondialisation amère et destructeur, c'est cette bénification des patrons. Il y en a assez de cette métaphysique patronale. Moi, je le dis, tous ces patrons, à 99,9%, font plus de mal que de bien à cette planète. Et j'aimerais bien qu'un jour, on écrive des livres et des articles sur les patrons qui licencient. Hier, avant-hier, Bell, etc., 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 ils annoncent de licencier 10 000, 15 000, 20 000. Qu'est-ce qu'on attend pour les convoquer à Radio-Canada et leur dire pourquoi vous licenciez ? Vous avez 20 millions, 10 milliards, 15 milliards de salaires, de primes de départ en retraite, de bonus, de ceci, cela. Gardez-vous 500 000 et le reste de licencier personne ? Mais donc, comment est-ce qu'on réussit à entreprendre un processus de démondialisation qui soit sain sans tomber dans les plans, par exemple, de Boris Johnson ou de Donald Trump, donc au Royaume-Uni ou aux États-Unis, respectivement, qui eux aussi prêchent pour une démondialisation, un plus grand protectionnisme ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ces écueils-là, dans ces défauts-là de la démondialisation, tout en respectant, de certains idéaux propres à la démondialisation ? Écoutez, je vois que vous insistez pour trouver des bons côtés à cette mondialisation. Moi, j'insiste pour dire qu'il n'y en a pas. Que ce soit Boris Johnson ou Boris Machin ou celui de Hongrie ou Macron ou tout ce que vous voudrez, la mondialisation est en quelque sorte en soi, dans son fonctionnement propre, apolitique. La mondialisation peut très bien être une mondialisation de gens d'extrême droite que de gens d'extrême gauche. Quel est le discours commun de ces populismes qu'on appelle les populismes d'extrême gauche et d'extrême droite ? Sur quoi il s'appuie ? Il s'appuie sur le fait que les peuples s'appauvrissent. Il s'appuie sur le fait que le pauvre ouvrier, le pauvre magin, n'en a plus rien. Le pauvre ouvrier qui hier en France était dans le Parti communiste, aujourd'hui, il est en partie, il est au parti de Marine Le Pen. C'est tout. Mais le résultat est le même. C'est cette mondialisation qui fabrique ces populismes, qu'ils soient de droite ou de gauche, ça n'a aucune importance. c'est tout simplement parce qu'elle fait mal toujours au même et qu'elle fait du bien toujours au même et de plus en plus et que ça devient insupportable. Les inégalités sont aujourd'hui telles qu'elles sont insupportables. Ce n'est plus possible. Donc, il y aurait comme un cercle vicieux où les inégalités qui sont le résultat de la mondialisation auraient créé ces mêmes personnes, ces doutertés aux Philippines, Bolsonaro au Brésil, Orban à Hongrie, vous le mentionniez, Donald Trump plus proche de nous. Donc, cette même mondialisation aurait créé les conditions gagnantes pour l'émergence de ces populistes qui, à leur tour, prêchent pour un retour au protectionnisme puis au nationalisme. Non, pas le protectionnisme. Je prêche pour une mondialisation de la gouvernance qu'on oblige toutes ces multinationales et tous ces patrons à payer 50 % d'impôts comme moi, je paye 50 % de mon salaire. Écoutez, comment il s'appelle ? Bernard Buffett avait 40 milliardaires américains qui ont écrit au président des États-Unis pour lui dire « Taxez-nous, nous payons moins d'impôts que notre femme de ménage. » Est-ce que vous trouvez normal que M. Buffett paye moins d'impôts que sa femme de ménage et il réclame qu'on le taxe ? Et le gouvernement américain, le Congrès qui est tout républicain, c'est que des patrons, que des hommes d'affaires. Ils ont dit « Non, 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 on ne vous taxe pas parce que moins on vous taxe, plus on va se... » Vous savez, toute la théorie de Arthur Laffert qu'il a écrit sur une napkin sur un coin de table, moins d'impôts, plus de travail, plus les gens vont travailler pour eux-mêmes en se disant « Je ne vais pas payer d'impôts donc je vais travailler plus, donc tout le monde est gagnant, etc. » Ça, c'est une théorie du niveau cerveau de mouton débile, à peu près. Mais c'est une théorie que Ronald Reagan comprend, que Donald Trump comprend, que George Bush comprend, mais comprendre John Hanson, John Hanson, comprendre John Stuart Mill, comprendre Adam Smith, comprendre Karl Marx, « Je suis désolé, mais ça prend d'autres types de cerveau. » Alors, s'il vous plaît, je ne plaide pour aucune forme de relocalisation, ni fermeture sur soi, ni autarcie. Je plaide d'abord pour une gouvernance de la mondialisation et du business. Donc, notre façon de... En deuxième, on relocalise tout ce qui relève, comme j'ai dit tout à l'heure, des besoins vitaux du pays. L'alimentation, la santé, ça ne doit pas être laissé entre les mains de Procter & Gamble, de Nestlé et de Coca-Cola. Et donc, on se souhaite une mondialisation un peu mieux orchestrée avec du multilatéralisme, donc tout ce qui est organisation supranationale qui peut coordonner un peu mieux les échanges. On se trouve ici, en ce moment, dans notre conversation au niveau supranational. Si on se ramène un peu au Québec, ici, après tout, l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, travaille sur la participation citoyenne. Donc, une question qu'on peut se demander, on se doute que la mondialisation ne va pas tomber par terre dès demain matin, mais comme citoyen, quand même, est-ce qu'on a le pouvoir de changer certaines choses pour entamer un processus soit de mondialisation mieux orchestrée ou de démondialisation? Écoutez, la mondialisation est déjà tombée. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, de plus. Depuis le mois de mars, toute l'économie mondiale est arrêtée. Quand va-t-on faire renaître toutes ces multinationales, toutes ces grosses machines afriques et un avion à l'arrêt pendant six mois? Il faut en reconstruire un autre. C'est foutu. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans la... C'est délire. On pourrait dire quand même après 2008, tout ce qui est les chaînes de production mondiale étaient tombées elles aussi un peu à plein. Quand même, on sait qu'elles sont relevées et donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que ça va se relever si on n'a... Ça ne se compare pas. La crise de 2008, c'était une crise qui n'a jamais arrêté l'aviation mondiale. Elle n'a jamais arrêté le transport mondial. Elle n'a jamais arrêté tout ce que cette crise vient à arrêter maintenant. Jamais. À peine, à peine, ralenti, mais alors, d'un iota, d'un dixième de iota, un petit peu de la marche de l'économie de ci, de là, c'est tout. Ça n'a aucune commune mesure. Et vous allez voir ce qui va venir plus tard. Ce n'est pas encore fini. Bon. Alors, donc, votre question, c'était, pardon, relocalisation, je ne sais plus où vous êtes. Oui, en fait, moi, je vous relancerais là où vous êtes pour vous demander, donc, vous voyez des opportunités en ce moment du fait que la mondialisation se soit déjà écrasée, selon vous, suite à la pandémie ou pendant cette pandémie, en fait? L'opportunité, 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 c'est, un, de fermer toutes les bourses, de les brûler, tout ce qui est dans, en prison. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'une des choses qui est en train de tuer cette planète, c'est l'argent de la spéculation et les casinos. Ce que fait M. Justin Trudeau, ce que fait M. Macron, ce que font tous ces chefs d'État, M. Legault et compagnie, qui sont en train de faire marcher la planche à billets à 10 fois la vitesse du son à l'heure ou la vitesse de la lumière. Cet argent vient d'où? On sait que depuis le néolibéralisme, depuis la mondialisation néolibérale, il n'y a plus de banque centrale qui dépend des États. la banque fédérale américaine qui est une banque privée. Et c'est cette même banque privée qui a provoqué la crise de 2008 qui a prêté 15 000 milliards de dollars à l'État américain pour le redonner à eux-mêmes et que l'État américain doit le rembourser avec intérêt parce qu'ils sont privés. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que ça ne vous dit pas qu'on est dans un monde un peu fou, là? Les banques centrales doivent dépendre des États. Alors, l'argument, c'est que si la banque centrale dépend de l'État, l'État va s'amuser à trop emprunter parce qu'il peut prêter à lui-même à 0%. So what? Pourquoi un gouvernement ne peut pas se prêter à lui-même à 0% et pourquoi Justin Trudeau doit-il emprunter à la banque centrale canadienne, on l'appelle la Banque du Canada, qui dépend des banques privées comme la BCE européenne comme la Fed américaine, emprunter à ces gens-là à des taux d'intérêt dont on ne connaît même pas les termes et auxquels un jour il va falloir repayer à ces gens qui sont déjà plus riches que jamais, mais ça n'a aucun sens. Il faut arrêter ça immédiatement. Et la pandémie serait potentiellement le bon moment pour entamer ou poursuivre une réflexion là-dessus. Nationaliser les banques, madame, nationaliser les banques et les casinos et les bourses. L'Islande, l'Islande en 2008, à la crise de 2008, au lieu de payer les bandits banquiers qui ont provoqué la crise, ils ont fait un référendum, ils ont demandé au peuple islandais qu'est-ce que vous voulez, qu'on rembourse les bandits des banques comme l'ont fait les États-Unis et les autres ou qu'on nationalise les banques et qu'on les met en prison. On n'est pas nécessairement près de l'État communiste ici. Le peuple islandais a voté pour et aujourd'hui, tous ces banquiers sont en prison, tout le système financier islandais est nationalisé et toutes les banques islandaises fonctionnent pour le régime du gouvernement et l'Islande se portent à merveille. Je vous arrête ici, M. Actouf, pour des raisons logistiques notamment. Je vais inviter tout le monde qui écoute présentement la conversation à signaler son intérêt à poser une question en cliquant sur la petite main bleue comme Carmine Dove vous a montré comment le faire un peu plus tôt. On va commencer à prendre des questions très bientôt. M. Actouf, je vous ramène à ma question d'il y a deux questions. comment est-ce que les citoyens peuvent s'approprier la crise actuelle pour faire quelque chose de positif par rapport aux idées que vous mentionnez? Est-ce qu'on peut à travers différentes initiatives démondialiser d'une façon qui est positive en fait? Écoutez, la seule façon de s'approprier quoi que ce soit en ce monde c'est l'argent si vous avez l'argent vous pouvez vous approprier quelque chose vous n'avez pas l'argent vous êtes à la merci de ceux qui ont l'argent c'est ce qu'on appelle les lobbies qu'est-ce que c'est les lobbies au Canada et aux Etats-Unis? C'est de la corruption officielle c'est des riches des représentants des grandes multinationales des grandes banques avec des gros chékiers qui font le tour des sénateurs et des congressistes et qui leur distribuent des chèques pour faire voter les lois qui leur conviennent et arrêter les lois qui ne leur conviennent pas alors moi Omar Aktouf protecteur des grenouilles jaunes du boulevard des Caries je voudrais bien prendre un contrôle et faire en sorte qu'on arrête de tuer les grenouilles jaunes du boulevard des Caries comment est-ce que je peux prendre un contrôle citoyen là-dessus faire entendre ma voix et faire défendre les grenouilles jaunes c'est ce qu'un certain Martin Wiseman a appelé non James O'Connor a appelé en 1973 the fiscal crisis of the state the fiscal crisis of the state la crise fiscale de l'état en 1973 cet économiste du MIT disait un les Etats-Unis ne sont pas une démocratie deux c'est encore moins une démocratie économique trois c'est encore moins et encore moins mille fois moins une société qui permet les égalités des chances donc zéro partout et pourquoi il dit parce que pour avoir le système soi-disant de démocratie multi partite ou multi démocratie multivoie que nous prétendons avoir et qui défend les intérêts d'un peu tout le monde ce qu'un autre auteur une théorie fumeuse qu'on appelle la théorie du disjunct incrementalism l'incrumentalisme du joint bon ça veut dire ça tout simplement ce que dit contre cette auteur de l'incrumentalisme du joint ce que dit monsieur non c'est l'assiette fiscale c'est ça la puissance d'un état c'est ça la puissance d'un pays or tous ceux qui peuvent mettre les doigts et les mains dans cette assiette fiscale ont le pouvoir sur l'état c'est clair bon donc quand vous avez General Motors Monsanton Pfizer Novartis General Electric IT&T AT&T qui se pointent à Washington pour qu'on y a la porte de n'importe quel sénateur et ouvrir sans demander la permission ils le font mais quel protecteur des chômeurs victimes des fermetures sauvages cruelles de General Motors de Flint 30 000 familles mises à la rue en une nuit en plein hiver qui peut aller défendre ces gens à Washington qui mais en fait je vous arrête là sur cette question j'imagine des représentants de travailleurs des choses comme ça mais donc ce que vous nous dites c'est que je suis désolé l'appropriation sociale et tout ce qui s'ensuit c'est un argument qui sert très bien le système alors servez la mondialisation on continue à dire on peut garder cette mondialisation à notre échelle nous consommateurs on va consommer café équitable on va on va acheter on va et puis mais vous continuez à faire vos milliards ça les arrange moi je dis non appropriation sociale zéro le citoyen moyen ne peut rien s'approprier du tout et donc votre point de vue je vous arrête votre point de vue est clair donc ça serait vraiment au niveau de l'état de changer les choses au niveau de nos gouvernants les citoyens donc vous le notez ont un pouvoir assez limité mais comment vous allez les changer quand c'est Radio-Canada qui vous dit pour qui il faut voter et moi je vous arrête ici parce qu'on a des questions qui viennent pas de moi mais du public que j'ai très hâte d'entendre donc je vais les prendre en ordre d'apparition il y a Jacqueline Romano Toramanian j'espère que je prononce bien donc Jacqueline est-ce que Carminda pourrait la honne mieux comme on dit en français oui juste une petite parenthèse j'espère qu'on aura un ou deux ou dix autres webinaires parce que je suis loin d'avoir fini et cette question est loin d'avoir été épuisée ah bien c'est pour ça qu'on continue d'en parler encore pour une bonne quinzaine de minutes donc Jacqueline ton micro est ouvert c'est à toi moi aussi je souhaite que vous ayez plusieurs webinaires maintenant je voulais vous dire que juste avant que vous parliez de la nationalisation j'avais noté ça j'avais dit la nationalisation ne pourrait pas être une solution pour que qu'on nationalise comme on a fait pour Hydro-Québec et l'autre chose je me dis est-ce que pourquoi les gouvernements n'ont pas assez de couilles pour taxer les super riches même jusqu'à 70 75% et est-ce que vous pensez que la mobilisation citoyenne pourrait renverser tout cela écoutez vous avez absolument raison et le FMI le FMI aujourd'hui demande aux états de taxer plus les multinationales et d'oser confronter les grandes entreprises pour leur faire payer plus d'impôts et le FMI dit ça n'a plus aucun sens les citoyens n'ont plus de quoi alimenter physiquement la consommation physique de l'économie c'était un peu l'argument de John Hobson dont je parlais tout à l'heure quand il prend une famille de 10 par exemple de Bill Gates qui possède des milliards ce que devrait posséder 120 millions d'américains ou 200 millions on lui enlève 50 milliards 55 milliards on lui laisse 1 milliard par an dites-moi s'il vous plaît est-ce que ça ne suffit pas 1 milliard par an à monsieur Bill Gates pour s'acheter ses Mercedes ses yachts ses voitures ses villas ça ne suffit pas et je commençais à le dire avec Stuart Mill les grands économistes qui avaient fait la démonstration qu'en économie il n'y a pas de science il n'y a de science que du côté de la production si je veux produire du vin du raisin au Québec où il neige il y a de la glace etc j'ai besoin de scientifiques pour m'aider à comprendre comment contourner ces obstacles pour produire de la vigne et du vin mais une fois cette vigne et ce vin produit l'argent que je fais avec ce qui est fait avec cet argent c'est une décision socio-politique il n'y a aucune science qui dit les profits appartiennent aux patrons aucune ce n'est qu'un rapport de force point bon ce que disait Taylor partager une fois que les coûts sont payés bon alors si on enlève tout ça à Bill Gates et qu'on le donne à 200 millions d'américains là il y a un contrôle social ces 200 millions d'américains du jour au lendemain vont avoir un pouvoir d'achat tel qu'il pourra influencer généralement torse il pourra influencer général électrique il pourra acheter 200 millions de kilos de café au Brésil il n'y aura pas de chômeurs au Brésil et tous ces gens qui vont gagner de l'argent grâce au café au Brésil ils vont acheter des boulinex et des appareils électroménagers aux Etats-Unis et ainsi de suite c'est comme ça que fonctionne l'économie c'est pas par l'engagement des riches Madame vous avez parfaitement raison nationaliser faire payer 80-85% d'impôts aux riches oui et nationaliser les banques et la bourse oui mais on sait merci beaucoup M. Actouf pour les mots de conclusion on sait que la volonté des politiciens à taxer les riches c'est un sujet qui est super compliqué il y a toute la question de l'action collective quelle volonté voulez-vous qu'ils aient ce sont eux-mêmes les riches exactement mais donc pour terminer mon point il y a quand même toutes les questions aussi de dilemme d'action collective donc tant que tous les Etats le feront pas d'une certaine façon il va aussi avoir des riches qui s'enfuient etc on a vu cet exemple-là notamment en France donc tant qu'il n'y aura pas une coordination entre les Etats même chose aussi pour la lutte à l'évitement puis à l'évasion fiscale ça va être difficile d'endiguer le phénomène non non l'Allemagne y arrive le Japon y arrive oui oui tout à fait mais tout de même c'est un domaine la Scandinavie le Japon et l'Allemagne c'est 87% de place moyenne aisée je suis désolé ça existe tout à fait mais ça demeure un phénomène qui pourrait être plus facile d'endiguer s'il y avait davantage de coordination entre les Etats merci beaucoup madame Jacqueline on va passer à une question de Lina El Diundi Carminda si tu veux bien libérer la parole oui merci Anne-Gabrielle bonjour monsieur Actouf déjà j'avais vraiment envie de vous dire bonjour parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais vous étiez mon prof dans le cours de certificat deux ans avant que vous quittiez au niveau d'HEC certificat donc voilà mais en même temps oui oui c'est sûr que vous nous avez marqué je ne suis pas la seule il y en a plein d'autres qui sont ici aujourd'hui justement pour vous voir mais je vous ai écouté je vous ai écouté avec attention et puis c'est toujours aussi intéressant vous étiez en train de parler donc vous disiez que mondialisation ok mais à condition qu'il y ait une sorte de gouvernance mondialisée donc c'est sûr c'est logique je veux bien y croire mais moi ça me paraît quand même c'est un peu la coordination dont parle Madame c'est ça la coordination des pays oui c'est ça mais bon d'un ça me paraît un peu utopique de deux c'est que admettons même si ça pouvait fonctionner même si on pouvait avoir est-ce que ça ne serait pas encore dans le même style que l'ONU le FMI où c'est toujours dirigé par les mêmes plus influents qui vont d'abord aller chercher leurs intérêts et ça ne va pas forcément bénéficier à tout le monde je veux dire écoutez non utopie moi je n'ai rien contre utopie utopie l'étymologie c'est la cité idéale moi je n'ai rien contre une cité idéale non pourquoi avant de dire que c'est utopique ou ce n'est pas possible essayons essayons mais si on veut des organismes mondiaux concrètement concrètement faites comme dit Madame des associations de citoyens à travers le monde et dites on veut Omar Abtouf secrétaire général de l'ONU ok et moi je vous garantis je vous crée une OMC qui va brider les cojones comme disait la Madame à tous ceux qui dominent ce monde je vous le garantis mais donc vous avez confiance dans des organisations comme l'ONU par exemple mais à condition qu'il y ait comme le disait Madame volonté politique mais c'est ça mais ça ceux qui sont nommés à l'ONU sont nommés par qui ben c'est ça d'abord par les Etats-Unis ben oui et si vous faites une politique qui déplaît aux Etats-Unis vous êtes balayé donc c'est tout ça qu'il faut revoir il faut cesser de croire que ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui fonctionne tel qu'on nous le dit à la télévision il faut cesser de croire que c'est un monde qui fonctionne tel qu'on nous le dit à l'université ce n'est pas vrai ce monde là n'existe pas sinon dans les livres du 19ème siècle alors il faut faire autrement et faire autrement c'est faire en sorte que d'abord que les citoyens votent par exemple que les citoyens ce n'est pas moi cinq, six personnes comme moi comme d'autres que j'en connais je parlais de l'IRIS ce qui s'en suit quartier par quartier si on nous laissait pourquoi est-ce que Radio-Canada par exemple ou France Inter ou Fox ou CNN ne laissent pas démocratiquement une journée d'antenne au Romar Aktouf au Joseph Stiglitz au Paul Krugman etc. de ce monde une journée par semaine on va expliquer aux citoyens comment fonctionne ce monde et comment on leur dit pour qui et pour voter et pour ne pas voter quand un citoyen va à l'Irne tous les quatre ans ici au Québec aux Etats-Unis ou en France et qu'il dit je viens choisir il ne choisit rien du tout avant même de venir on a déjà choisi pour lui mille fois dites-moi s'il vous plaît Macron vous qui êtes en France qui en France quel rat quel top quel chat d'égout ignore en France que Macron est une fabrication des Rothschild qu'il ignore est-ce que c'est le vote qui a mis Macron au pouvoir en France on le sait Donald Trump encore plus bon alors voilà par où il faut commencer par comme le disait Albert Camus arrêtez de mal nommer les choses alors on attend la suite de vos webinaires M. Aktou merci beaucoup Lina pour ta question je suis contente qu'on ait trouvé la critique de la critique ici donc un bon dialogue qui s'est créé entre Lina et M. Aktou une dernière question de Sarah Tzouli cette fois encore une fois Carminda je t'inviterai à la unmute oui je vous écoute un petit instant Sarah est-ce que tu es là allo bonjour oui c'est de la part du mari de Sarah bien sûr merci le pouvoir machiste pas du tout j'avais une question M. Aktou je vous écoutais depuis tout à l'heure j'avais une question donc je voulais vous remercier pour vos informations d'abord et je voulais dire une citation éventuellement parler avant tout je vais parler de la fête de ce que vous avez dit au niveau des prêts pour les gouvernements mais il y a une citation qui dit qu'il faut jamais douter que le monde soit dirigé par une poignée de main parce que historiquement parlant ça a toujours été le cas donc pour ça c'est pour commencer moi ma question revenait par rapport aux prêts établis par les banques centrales la Banque du Canada la Fed et tout ça éventuellement on ose penser que par la suite ça va être les citoyens qui vont devoir payer en surtaxant déjà qu'on est assez très taxé en ce moment comment est-ce que vous pensez que la population va réagir à ça et est-ce qu'on doit agir d'une manière particulière bon d'abord je voudrais vous dire cet argument ça a toujours été comme ça dans l'histoire c'est un argument excuse à tout il y a toujours eu des inégalités dans l'histoire oui mais l'inégalité entre le seigneur moyen français sous Louis XIV et son Cerf c'était 10 000 fois moins que l'inégalité entre le PDG de Bel Canada et son ouvrier tout à fait bon alors les inégalités ont toujours existé mais c'est pour ça pas pour ça qu'il faut accepter des inégalités inacceptables donc mais les inégalités acceptables oui que toi mon patron tu es deux Mercedes une villa un petit bateau pour promener ta famille d'accord mais moi que j'ai au moins une petite Volkswagen un petit appartement pas toi 250 Mercedes 45 yachts 5 avions personnels et moi même pas une bicyclette bon du temps de Louis XIV entre le Cerf et le seigneur moyen il y avait cet équivalent Volkswagen Mercedes et avant c'était encore moins inégal donc cet argument ça a toujours existé dans l'histoire oui mais les coûts d'échelle sont infiniment plus graves on dit oui il y a eu des civilisations qui sont éteintes toujours il y a d'autres qui sont il y a une civilisation qui va en naître la civilisation du pétrole va partir il y en a une autre qui va venir oui mais quand la civilisation grecque a disparu quand la civilisation musulmane a disparu quand la civilisation romaine a disparu le degré l'échelle de destruction en même temps que la destruction de ces civilisations était un iota de un iota de un iota par rapport à l'effondrement de la civilisation capitaliste actuelle la civilisation actuelle capitaliste qui s'écroule elle va faire écrouler avec elle les trois quarts du monde absolument pas juste le quart de la Méditerranée absolument alors il faut faire attention avec ces arguments de l'histoire merci monsieur actouf mais pour la question éventuellement au niveau de la population et de la taxe c'est tout ce qui va c'est nous qui allons payer oui bien entendu ce que fait Macron ce que fait tous ces gens là ils sont en train d'emprunter soit disant à la BCE soit disant à la Banque du Canada mais en fait ils empruntent à Lehman Brothers à Goldman Sachs à JP Morgan à Stanley Morgan à Lehman Brothers à Rothschild etc et un jour ces gens là vont réclamer tout ça avec intérêt et qui va le payer les taxes comme ces gouvernants viennent eux-mêmes et sont gouvernants parce que ce sont ces gens riches qui l'ont mis en gouvernement quand vous pensez que M. Paul Desmarais a dit un mois après l'élection de Sarkozy un mois après et il l'a dit même si c'est vrai même si c'est vrai il ne faut pas le lire mais il l'a dit un mois après Sarkozy le décore du plus haut niveau de la Légion d'honneur française pourquoi le nouveau président français la première personne au monde qu'il décore le commandeur de la Légion d'honneur française c'est Paul Desmarais qu'est-ce qu'il a dit Sarkozy il a dit nouveau décorant parce que sans vous je ne serais pas président même si c'est vrai tu ne le dis pas mais il l'a dit bon alors tous ces gens qui sont depuis Justin Trudeau jusqu'à Macron que voulez-vous ils sont là parce que ces gens-là les ont mis ce n'est pas que vous donnez le vote ce n'est pas le mien merci beaucoup et qui ils vont taxer ils ne vont pas taxer ces gens-là ils vont me taxer moi et vous merci beaucoup Marie de Sarah comment vous appelez-vous on l'a perdu mais on le remercie quand même pour sa question on remercie évidemment M. Actouf pour sa réponse une toute petite dernière question pour terminer j'ai Mélanie qui m'a écrit en privé vous avez parlé un peu plus tôt d'agriculture locale donc de se concentrer sur des fermes la production au Québec elle nous demande tout bonnement qu'est-ce qui serait une bonne idée de projet d'alimentation au Québec je pense qu'elle-même est intéressée à se lancer là-dedans vous M. Actouf quel genre de projet est-ce que vous voulez voir naître de la pandémie ici au Québec écoutez j'ai été appelé à plusieurs reprises à arbitrer entre l'Union Paysanne et l'Union des producteurs agricoles vous savez il y a Bisbee c'est des grandes unions depuis longtemps il y a une très capitaliste très intensive très orientée cash flow etc et une très orientée tradition paysanne tout ça j'ai intervenu plusieurs fois donc je connais la question de la gestion de l'offre du lait de tout ce qui s'en suit etc bon et bien je dis ça pour le Québec mais je peux dire ça pour n'importe quel pays au monde le Sénégal par exemple le Sénégal il y a quelques années quand la France a décidé de dévaluer de 200% le franc CFA le franc CFA c'est-à-dire des colonies françaises d'Afrique ça existe toujours du jour au lendemain tous les produits au Sénégal et dans tout l'ouest de l'Afrique qui étaient les colonies françaises d'Afrique parce que le CFA est contrôlé par la banque centrale française tout coûtait deux fois plus cher surtout les importations et tout ce que ces pays-là exportaient vers la France coûtait à la France deux fois moins cher et la France disait aux Africains vous allez être gagnants parce qu'il faut dévaluer parce que l'inflation augmente parce que ceci parce que cela évidemment ça a eu l'effet contraire hyperinflation tout ça et au Sénégal j'allais enseigner à l'époque au Sénégal le chauffeur que je voyais tous les ans le taxi tous les ans il me disait qu'une journée de taxi lui rapportait toujours moins et la dernière fois que je l'ai vu il m'a dit ça lui rapporte même pas un demi kilo de riz pour faire les deux repas de la journée et qu'est-ce que l'ONU et le CNUSED et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation tout ça on dit par exemple au Sénégal retourner à l'agriculture traditionnelle parce qu'avant le Sénégal était grand producteur de riz retourner à l'agriculture mais on a transformé le Sénégal en monoculture d'arachide pour faire de l'huile industrielle en France on a transformé l'Égypte en monoculture de coton pour faire du coton pour le textile français et anglais il n'y avait plus un paysan qui sache faire du riz au Sénégal pas plus qu'un paysan qui sache faire du coton en Égypte alors le Québec c'est la même chose où sont les paysans québécois large moyen du paysan québécois qui fait encore de la paysannerie traditionnelle ça doit être 70 ans on le sait très bien les enfants des agriculteurs se suicident ou ils s'en vont donc on se souhaite une relève forte puis j'espère que Mélanie tu en seras merci beaucoup pour ta question et c'est déjà le temps tout le temps qu'on avait aujourd'hui et c'est écart pile donc au moins on a su respecter le temps même si on n'a pas réglé tous les problèmes de la planète ce soir mais on en a discuté certainement je vous rappelle que ce soir c'était la première rencontre dans le cadre du profil innovation de l'école d'été de l'INM il y a encore temps pour s'inscrire d'ailleurs à ce fameux profil qui comporte une série d'activités vous avez jusqu'à jeudi prochain M. Actouf je vais prendre votre point dans un petit instant je ne vous oublie pas puis on va parler de plein de choses très intéressantes durant les deux prochaines séances notamment on va parler de est-ce qu'il faut moins voyager pour la transition écologique est-ce qu'on est prêt à réellement consommer local même si ça implique de payer plus cher on va également se demander est-ce qu'on est prêt à moins travailler pour moins consommer aussi est-ce que c'est des choix de société qu'on souhaite donc des questions fascinantes qui vous attendent dans le profil innovation vous allez trouver le lien pour vous y inscrire dans le chat juste ici de la présente séance sur Zoom M. Akhtouf merci beaucoup et je vous laisse le mot de la fin je voudrais juste ne pas finir sur une note trop négative vous savez ça fait 40 ans que j'ai le même discours et ça fait 40 ans qu'on me dit à Jawa oui mais vous n'êtes pas optimiste vous n'êtes pas ceci est-ce que vous avez une solution vous critiquez vous critiquez vous critiquez est-ce que vous avez une solution alors je demande quelle solution voulez-vous vous voulez une solution pour que le monde continue telle qu'elle à fabriquer des Bill Gates des machins des Madoff non il n'y a plus de solution pour ça et l'autre note positive c'est positif je ne sais pas pour laquelle je voudrais insister c'est qu'il y a une loi de la nature et de l'histoire c'est la nécessité oblige nous sommes aujourd'hui arrivés à un point tel de capacité de destruction de la mondialisation néolibérale qu'elle peut difficilement aller plus loin donc la nécessité obligera à revenir en arrière il y aura des prix à payer mais nécessité oblige il y aura des paysans au Québec qui referont de l'agriculture traditionnelle petit à petit etc etc mais tout ce que je veux dire c'est attention tout ne va pas nous tomber du ciel ou sortir d'un chapeau comme ça et surtout pas des écoles de business surtout pas des écoles de gestion surtout pas des écoles d'économie on garde on garde le sens critique bien à l'affût bien aiguïsé toutes ces écoles n'enseignent que comment s'enrichir point merci beaucoup merci monsieur Actouf Carminda est-ce que tu nous dis un dernier mot avant qu'on se quitte merci beaucoup de votre présence monsieur Actouf et bon de nous avoir partagé un point de vue qui est différent je pense de ce qu'on entend d'habitude un peu différent oui on peut le dire donc merci beaucoup sincèrement et à une prochaine j'espère et j'invite toutes les personnes qui veulent donc continuer à réfléchir à ces questions et s'en poser d'autres à vous inscrire donc à l'école d'été au profil qui reste donc le profil innovation merci encore une fois et bonne soirée comme vous voudrez avec grand plaisir no hard shillings sans aucune rien de personnel ok merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci Anne-Gabrielle aussi merci à toi merci à vous et continuez de faire ce que vous faites merci beaucoup continuez merci monsieur Actouf excellente soirée à tout le monde merci à vous